Salut 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 ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Français en 3 minutes. Si vous êtes nouveau par ici je suis Elisa et dans chaque épisode de Français en 3 minutes je vous aide à améliorer votre conversation en français que vous soyez débutant ou plus intermédiaire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Aujourd'hui on va voir cinq mots d'argot très utilisés en français et ces mots sont d'ailleurs tellement courants que vous devez les connaître pour mieux comprendre les Français. Attention je précise bien qu'on parle de mots d'argot donc qu'on va utiliser uniquement dans un contexte informel c'est-à-dire avec les amis, la famille, les proches etc. Le premier mot c'est un pote. Un pote ou même une pote au féminin. Un pote, une pote ça veut juste dire un ami, une amie. Par exemple cet été je pars en vacances avec mes potes. Cet été je pars en vacances avec mes amis. Et si vous écoutez du rap français vous avez peut-être même entendu l'expression poteau. Poteau c'est un petit peu comme bro en anglais. Le deuxième mot c'est le boulot. Le boulot c'est un mot très utilisé qui veut dire le travail. Par exemple j'ai trouvé un nouveau boulot. J'ai trouvé un nouveau travail. I found a new job. Ou bien je peux pas venir ce soir j'ai trop de boulot. Je peux pas venir ce soir j'ai trop de travail. I can't come tonight. I have too much work. Le troisième mot c'est un gamin ou une gamine au féminin. Un gamin c'est un mot très courant pour dire un enfant. Attention ça a un sens légèrement péjoratif. On peut pas demander à quelqu'un est-ce que tu as des gamins. Non. On va dire est-ce que tu as des enfants. Mais on peut par exemple dire quand j'étais gamine j'aimais bien jouer dehors. Quand j'étais enfant j'aimais bien jouer dehors. When I was a kid I liked to play outside. Le quatrième mot c'est une clope. Les français ont la réputation de fumer beaucoup ils ont donc évidemment un mot pour désigner la cigarette et ce mot c'est une clope. Par exemple tu me passes une clope ? Tu me passes une cigarette ? Can you give me a cigarette ? Le dernier mot c'est la fac. La fac c'est l'abréviation de la faculté c'est à dire l'université. Par exemple Elodie est allée à la fac à Marseille. Elodie est allée à l'université à Marseille. Elodie went to college in Marseille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous sera très utile. Écrivez-moi dans les commentaires quelque chose, une phrase avec un des nouveaux mots que vous avez appris et je les corrigerai. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram French Mornings with Elita et je vous dis à très bientôt.